Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Le Yen japonais Avec un PIB de 4602 milliards de dollars en 2014, l'économie japonaise est la troisième au monde, après les Etats-Unis et la Chine, ou la quatrième, si l'on inclut la zone Europe. Le Japon est réputé pour avoir une économie basée sur l'exportation, 15% de son PIB provient en effet de ses exportations. Durant les années 1970 et 1980, l'économie japonaise a connu une croissance spectaculaire, comparable à celle de l'économie chinoise pendant les dix premières années du XXIe siècle. Cette croissance rapide a causé une surchauffe, qui s'est traduite par une hausse des prix et une bulle spéculative. L'éclatement de cette bulle au début des années 1990 a provoqué une crise bancaire et a entraîné l'accumulation d'une énorme dette nationale. Sur bien des points, le Japon n'a toujours pas surmonté la crise financière des années 1990. Le secteur bancaire est encore relativement faible et la dette nationale n'a pas cessé d'augmenter pendant ces dix dernières années. Mi-2015, elle équivalait à 245% du PIB. Il s'agit, de loin, de la dette publique la plus élevée de toutes les nations industrialisées. Par comparaison, la dette publique des États-Unis, qui se monte à 101% du PIB, semble presque modeste. Le ministère des Finances et la Banque du Japon La mission première de la Banque du Japon, BOJ, est de contrôler la politique monétaire du Japon. Même si la BOJ est indépendant du ministère des Finances, celui-ci a tout de même une grande influence sur la politique monétaire et sur les opérations de change. Les déclarations du ministère des Finances sont donc tout aussi importantes que celles de la BOJ si l'on veut comprendre et anticiper les fluctuations du cours du Yen. La stagnation de l'économie japonaise qui a suivi la crise bancaire des années 90 a conduit à une politique d'assouplissement monétaire menée par la Banque du Japon. Avoir un Yen faible est en effet important pour les exportations, qui constituent une part essentielle de l'économie japonaise. La BOJ et le ministère des Finances mènent donc une politique interventionniste sur le Forex, afin d'éviter que le Yen ne prenne trop de valeur. Comme le taux d'intérêt pratiqué par la BOJ est extrêmement bas depuis des années, à peine plus de 0%, l'argent est très peu cher pour les banques japonaises. Les indicateurs économiques les plus importants pour le Yen sont, le PIB. Les chiffres de la croissance économique donnent une image fidèle de la santé d'une économie. Ce sont surtout les données préliminaires sur le PIB qui ont un impact sur le Forex, parce qu'elles constituent la première confirmation, ou l'infirmation, d'autres signes économiques secondaires. La production industrielle Les chiffres de la production reflètent généralement l'état de l'économie d'un pays. Dans le cas du Japon, la production industrielle est particulièrement importante, parce que l'économie du pays repose en grande partie sur le commerce international. L'emploi Moins il y a de chômage, mieux se porte l'économie. Non seulement c'est bénéfique pour la consommation intérieure, mais c'est aussi un signe fort que les affaires fonctionnent. Les chiffres du chômage sont publiés tous les mois par l'agence de gestion et de communication japonaise. La valeur du Yen par rapport au dollar est exprimée de la manière suivante, X Yen égale 1 dollar. Par conséquent, quand le taux de change du Yen en dollars est 91,81, cela signifie que 1 dollar vaut 91,81 Yen à un moment donné. Ce à quoi il faut faire particulièrement attention quand on trade l'USD et JPY. Le Yen sert souvent de support au carry trade. Avec cette stratégie, une monnaie possédant un taux d'intérêt faible est échangée contre une monnaie au taux d'intérêt élevé, afin de profiter de la différence entre les deux taux d'intérêt. Comme cela fait 10 ans que le taux d'intérêt du Yen est proche de 0% et que cela ne changera pas de si tôt, on estime que le Yen est une devise au taux d'intérêt faible, idéal pour les carry trade. Les carry trade gagnent en popularité quand les taux d'intérêt traditionnellement élevés de certaines devises sont sur le point d'augmenter encore, par exemple afin de ralentir l'économie, et ou pour lutter contre l'inflation. Quand le nombre de carry trade est en hausse, la pression à la baisse sur le Yen augmente, en effet, dans un carry trade, le Yen est vendu contre une monnaie possédant un rendement plus élevé. Dans un climat économique maussade, cependant, c'est tout le contraire qui se produit, de nombreux carry trade sont clôturés, parce que les pays pratiquant des taux d'intérêt élevés baissent ces taux afin de stimuler l'économie. Ainsi, en temps de détresse économique, une hausse du Yen est très probable. Les paires de devises dont fait partie le Yen, dont l'USD et JPY, deviennent plus actifs vers la fin de l'année fiscale japonaise. Certaines lois japonaises exigent en effet que les entreprises qui font des affaires à l'étranger rapatrient leurs bénéfices à cette période. Le Yen connaît donc une hausse temporaire durant cette période. Les traders Forex amplifient ce phénomène en spéculant sur la monnaie japonaise, afin de profiter des effets des rapatriements. Sous-titrage Société Radio-Canada